C'est vraiment un grand jour pour Safran et pour Commercy aussi, 400 emplois à Commercy. On est tous fiers et heureux de cette journée. Donc ça sera toujours avec les deux gilets ? Voilà, j'ai compris. Et là, on est en train de sortir le premier jeu du Premier League. Vous avez du travail pour longtemps ici. C'est pour moi une grande fierté et un aboutissement au nom de toutes les personnes qui ont participé à ce projet de vous accueillir aujourd'hui dans l'usine Safran aérocomposite à Commercy. C'est évidemment et avant tout une aventure humaine que nous avons vécu ici depuis trois ans en Lorraine. Partir du champ de blé et bâtir plus de 25 000 m2 ici en Meuse, cela devient forcément le projet d'une ville, d'un département, d'une région. C'est une très très grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui ici à Commercy avec Joe Morone sur notre site commun Safran aérocomposite et Albanie Ingénieur Composite. À Commercy comme ailleurs, j'en suis sûr, ensemble, nous ferons demain encore beaucoup mieux. C'est une étape majeure pour nos deux groupes, pour nos clients et partenaires de l'industrie aérospéciale, mais aussi pour la ville de Commercy. À l'extérieur de ce bâtiment, vous voyez les noms des deux sociétés distinctes, mais à l'intérieur, vous voyez une seule et unique équipe qui poursuit la même mission et les mêmes objectifs. C'est une usine commune à deux groupes, Albanie et Safran, Safran et Albanie, que l'on distingue par la couleur du maillot, mais qui en fait est une seule et même entreprise. Cette usine est à la fois commune et hors du commun. Elle est hors du commun parce que c'est une usine du futur, sans bruit, sans poussière, une usine comme l'industrie en comptera dans les prochaines années et qui doit attirer beaucoup de jeunes à aller vers ses métiers. Cette réussite d'avoir été capable d'installer ce site ici à Commercy, c'est aussi la confirmation de l'excellence de la filière aéronautique française et européenne. L'exemple que vous donnez ici à Commercy, c'est un exemple qui vaut pour l'ensemble du pays. Nous devons à chaque fois être capables de nous dépasser et de nous dire que c'est possible de réussir. Ici à Commercy, vous avez réussi. C'est une étape d'un travail qui a commencé il y a plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que Snakema travaille sur le principe d'une aube de soufflante en tissé 3D, comme on dit, et injecté de RTM. Dans les prochaines années, on va travailler sur l'optimisation aujourd'hui de cette technologie, en changeant le type de fibre que l'on va utiliser ou faire varier le type de matrice, de façon à pouvoir gagner encore et encore du poids dans les moteurs. Un projet qu'on a décidé depuis longtemps de ne pas faire tout seul, puisque ça fait 15 ans qu'on travaille avec Albany. La collaboration entre Albany et Safran se passe très bien, malgré que nous sommes deux entreprises, il n'y a pas vraiment de barrière entre nous. Chacun a ses intérêts, Safran a ses intérêts, Albany a ses intérêts, mais on s'est convaincu qu'on avait une partie de notre vie qui était commune. On a été formé à Rochester, aux Etats-Unis, où là-bas il y a une usine semblable à ces scies, et on a appris donc notre métier là-bas. C'était une découverte totale, car je ne connaissais pas du tout les Etats-Unis. Je suis de base technicienne métrologue en ce qui concerne la machine tridimensionnelle, en ce qui concerne l'inspection, c'est tout nouveau pour moi. Je suis colleur et c'est totalement nouveau, c'est une technologie qui est totalement nouvelle, donc j'ai tout appris à moi. C'est quelque chose de pointu et à la fois c'est quelque chose de nouveau, donc c'est forcément une belle aventure. Le sentiment d'avoir bien bossé pour arriver à faire maintenant une belle usine comme ça. Inaugurer une nouvelle usine, ça n'arrive pas tous les jours, c'est toujours un grand plaisir, c'est une promesse de futur.